Un nuage de fumée noire à chaque débarquement. A Bastia, il y aurait 37 fois plus de pollution que d'habitude lorsqu'un bateau arrive ou quitte le port. Une conclusion alarmante tirée par l'association France Nature Environnement. Le trafic maritime augmente considérablement la pollution de l'air, même par rapport à l'augmentation que l'on peut observer avec le trafic routier. Pour parvenir à ces chiffres, l'association s'est concentrée sur trois agents considérés comme nocifs pour la santé. Les particules fines, le soufre et le black carbone, des polluants qui n'ont pas échappé aux touristes. On s'est fait la remarque en prenant le ferry que ça dégageait beaucoup de fumée et qu'on imagine bien que ça pollue. On la sent un petit peu quand même, surtout quand il y a les bateaux qui arrivent le matin. Avec cette chaleur, de toute façon, ça se sent. Une pollution palpable mais très surveillée. A Bastia, quatre bornes contrôlent quotidiennement la qualité de l'air. Pour l'instant, la réglementation est respectée. On est vraiment sur un indicateur très particulier. Bien entendu, on ne retrouve pas ce genre de proportion dans nos mesures annuelles sur des polluants réglementaires. On est vraiment sur une polluance très spécifique. Ce sont des particules qui sont très très fines. Et ce chiffre, je pense, est tiré de mesures qui sont faites très ponctuellement. C'est-à-dire, ils sont vraiment sur deux, trois secondes, c'est dix secondes. Mais bon, qui montre quand même qu'il y a un impact des navires sur la ville qu'on voit tout à fait. Dans le viseur, les principales compagnies maritimes de l'île qui tentent d'apporter des solutions. Ça va du changement de carburant au fait que les navires ne produiront plus d'émissions de fumée avec un soufre supérieur à 0,5%. À des systèmes de lavage de fumée, tous ces éléments, nous avons déjà commencé à les mettre en œuvre. Lutter contre la pollution, un combat porté en ce moment à l'Assemblée de Corse. L'utilisation du fioul lourd pourrait être interdit en Méditerranée, au profit de carburant moins polluant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada